Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer 2 Total War ! On est avec Katox aujourd'hui ! Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve du coup pour la suite de notre aventure avec Grom, la panse, et Ikit la griffe. Alors vous nous avez fait la remarque que pour l'instant le niveau de difficulté n'était pas trop trop haut niveau. Je pense que c'est le mot. Effectivement, je pensais personnellement que le jeu était plus difficile que ça en mode normal. Je ne le connais pas suffisamment, je veux croire. Je voulais qu'on puisse faire des batailles tranquillement sans trop trop de stress. Bon, pour l'instant c'est le début, donc voilà, on marche un peu aussi sur les ennemis, ils ont des unités de merde. Ça pourrait, ça devrait changer un peu, on va essayer de faire en sorte que ça soit quand même fun. Bon, il y a aussi des très bons retours, donc ça fait plaisir. Je vous remercie en tout cas pour les divers commentaires que vous avez postés. Et on va reprendre de ce pas avec un petit renommage de personnages. Parce qu'on m'avait donné un nom. Alors pour un général, comme je l'ai dit dans les commentaires, on ne peut pas tout de suite assumer une nouvelle armée, donc ça ne va pas être tout de suite. Mais normalement, par contre, je dois pouvoir renommer notre petit chef gobelin. Alors on a dit que c'était planqué tout en bas là. Voilà. Et ça sera une inspiration, une inspiration de Terry Pratchett, n'est-ce pas ? Chikar, unstucieux. Ça sous-entend qu'il est intelligent. Bah, en tout cas, il est perspicace, donc du coup ça marche plutôt bien. Il a le très perspicace, notre chef gobelin. Les gobelins, c'est plus ce que c'était. Bah, ouais. Bon, ça va, ils sont quand même plus intelligents que des ortes, normalement, les gobelins. Les temps changent, ma petite dame. Les temps changent, les temps changent. Et puis, bah, du coup, je crois qu'on avait fini pour ce tour. Ici, on avait fait nos actions. On avait, ouais, on s'était ruiné, on n'avait plus une thune, donc on ne peut rien faire d'autre. C'est parti, je te donne immédiatement la main, du coup. Tu progressais petit à petit vers... Ouais, j'étais en train d'essayer d'avancer vers les elfes. Alors, j'avais prévu de me mettre juste sur le bord pour essayer de les attirer en mode raid. Peut-être que du coup, je vais plutôt aller chercher, même si pour le coup, il y a quand même du level en face. Plus la garnison, c'était quoi la garnison déjà ? Ouais, en plus la garnison était badass. Il y a du chevalier, il y a de la dryade, des hommes arbres. Et toi, je pense que tu étais sur le point de prendre ta cité, non ? Exactement. Hop, tu récupères le héros, avec ta magnifique roue, là. Ah oui, c'est vrai que les scaven, ils ont ce mécanisme-là, tu peux les prendre en embuscade, non ? Quel dommage. C'est vraiment pas de chance. Comme on disait, on avait pris le mode normal parce qu'on connaissait pas trop les races et tout. Le dernier combat, normalement, que vous avez dû voir, que j'ai commenté de Katox, c'était quand même plutôt compliqué. Mais il y a un truc aussi assez étrange, c'est que quand on termine les combats, les unités sont vachement remplies. Ce qui donne l'impression qu'elles n'ont absolument pas souffert. Sauf qu'en fait, elles ont quand même douillé un peu, quoi. Alors, je peux le faire en automatique, je pense que j'ai plus de 80% de chance de ganger. 80% ? Ouais, je pense que ça se fait. Ouais, même, voire même un peu plus. Allez, hop. Hop là. Ouais, il a de la merde, ouais. Ouais. Toc, je réglis un petit peu mon son parce que je te trouvais un petit peu bas. Et ça y est, est-ce qu'il disparaît ? Il disparaît même pas, il y aura son pauvre général complètement dans le mal, là. J'ai pris la ville de Margarita. Oui, je sais. Bah, on va pouvoir la renommer. Ça te fait que le France, quand même. Trois territoires, plutôt pas mal. On va pouvoir commencer à avancer vers le reste. Alors, tu vas t'étendre au sud ou tu comptes traverser, d'ailleurs, toi ? Parle-nous un peu de tes projets. Alors, c'est compliqué, mais je pense que j'allais prendre la province de Lattilé. Alors, la province de Lattilé. Je vais d'abord aller faire un petit tour en mer. Un petit tour en mer pour aller récupérer les quelques îles qui y sont. Et peut-être aller faire coucou à Sartosa. Ouais, Sartosa qui est dans le mal, de toute façon. Il a une belle garnison, quand même, on dirait, mais... Ouais, ouais, mais c'est la pirate. Ouais, c'est la pirate. Donc, c'est surtout pour... Je ne sais pas si je vais la faire s'effondrer. Ou si je vais mettre un Kanskhaven. Parce que c'est quand même un foyer de corruption vampirique. Et c'est très... C'est vrai qu'il a 100% de corruption vampirique. Ouais, donc il faut la faire descendre petit à petit. C'est fou. Alors... J'ai jamais vu les unités pirates en combat, je crois. Donc, ce sera l'occasion. Voilà. Hop, ça c'est fait. Hop, ça c'est fait. Je peux faire un décret. Ouais. Ah bah oui, du computer. Tu es ouf. Ah, quel bon joueur. Ok, un salut des provinciales et des tech-tech. J'ai pas le choix, je vais te le refaire. L'ordre public, sinon je vais avoir des rébellions qui vont pas. Arrêtez. Au début, en général, il faut privilégier l'ordre public. De toute façon, généralement, je mets tout le temps l'ordre public. C'est la base. Sauf quand t'as vraiment 2-3 trucs pour la thune intéressant. L'ordre public, ou éventuellement la croissance. Qu'est-ce qu'il se passe ? Contre Noctilus, la flotte de la terreur. Ils veulent faire un pack de non-agression. Euh... Bah, je sais pas, tu files du blé ou pas ? Non ? Bah non du coup. Ah, les pirates de Sartoza aussi qui me contactent. Bah dis donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont mis un terme au pack de non-agression par contre. Intéressant. Parfait. Ecoute, ça tombe bien du coup. Si tu voulais tomber sur Sartoza, pourquoi j'avais un pack avec eux ? Sûrement un truc que j'ai oublié. Alors, guerre déclarée entre Gothique et Ivresse. Parfait. J'ai envie de dire, tapez-vous dessus. Alors. J'ai l'armée du mec. Qui est tout seul. Qui fait l'assaut de la ville. Bah ouais, l'IA quand elle se retrouve sans rien... Pas trop le choix quoi. Quels sont les derniers plans ? Quelles sont tes possibilités tactiques ? Lui défoncer la tronche au hasard. Ah, il est tout seul en... Ah, il a quand même recruté une unité de plus. Ah non, c'est le... Ouais, il avait un héros à côté. Bon bah écoute, je pense que ça va être assez vite vu. Alors, du coup, nous, on a dit qu'on pouvait se mettre en campement de raid. Il n'y a pas besoin d'avoir une quelconque déplacement. Donc si je me mets juste ici, normalement... Je peux toujours le faire. Je peux toujours le faire, ouais, c'est ça. Bon alors là, on prend de l'attrition comme des porcs. Même si on vient de prendre une tech qui diminue de 25%... Tous les types d'attrition, on prend quand même... On perd 6 unités par tour quand même. Ça pique. Mais on ne peut pas lancer l'assaut tout de suite, de toute façon. Donc la ville, elle va jusque là. On va se rapprocher pour pouvoir lancer l'assaut au prochain tour. Et on va poser un petit camp de raid. 481 de pillage, ça me met bien. Ça fait toujours du bien. Et avec nos héros. Est-ce qu'on peut faire des trucs ? Donc il s'est replié avec son héros là-bas ? Non, c'est pas lui. Où est-ce qu'il l'a foutu ? Est-ce qu'on pourrait pas assassiner des gens ? Attaquer Orion. Seigneur légendaire. Ouais. On va plutôt essayer de blesser lui. Échec. Ah bah si, il était caché derrière. Elle avait un peu trop un gros sac de poisson pourri à sorcière. Du coup, je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce que tu fais de beau, toi, dans ton niveau ? Voler la technologie, blesser... Spécialiste. Ouais. On va te donner un petit peu de vitesse, plutôt. De toute façon, je t'ai fait sortir histoire de prendre quelques trucs, mais clairement... T'es là pour combattre. D'ailleurs, je pense qu'on va replier... Qu'est-ce qu'on a comme chance ? Assassiné. 35% de chance d'assassiner le héros. Ça je tente. Succès. Parfait. Bien joué, Shikar. Et tu vas prendre... Supprimer la corruption, pourquoi pas. Non, un petit peu plus de puissance. Tu vas retourner te battre après. Alors, on a terminé le mirador gobelin. Ici, c'est pas mal. On a une garnison comme ça. Land public remonte un tout petit peu. Pendant encore deux tours, grâce à notre bonus. Ici, ça remonte un tout petit peu, aussi. Vu nos sous, on peut pas faire d'investissement. On a claqué 1000 balles, là. Ah, on peut prendre une tech. Une grosse réflexion. Taux d'extorsion, plus 5% d'impôt, c'est pas mal. Plus 3 d'obéissance. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. On va prendre... Arracher les dents. Voilà. 5% de taxes en plus. Et pendant que j'y suis... On va prendre... Des meilleures armures sur nos chars. Et ce char là, on va lui mettre... Ah, on peut mettre qu'une seule amélioration. Je savais pas. Comme ça, je sais, mais non. On crème un peu de matériaux. On en a pas mal. Je peux encore avancer en mode... Non, c'est un bug, ça. C'est un bug visuel. Le chaudron. Y'a rien de plus. C'est la diplomatie que je voulais voir. Comment ça se passe ? On a toujours notre pacte avec eux. J'ai peur qu'il y ait... Les Bretonniens qui décident de me la mettre à l'envers à un moment. Mais bon... C'est vraiment dommage qu'on puisse pas commercer. Je te passe la main du coup. En même temps, c'est dur de se commercer avec les scaven. Ouais, mais en multi, ça pourrait être intéressant. Bon, après, ça apporte pas grand chose. Un peu de thunes, mais... Bon, quelque chose me dit que... Ça va être la fin de l'estalie. D'ailleurs, ton armée est pas là, si ? Ah si, elle est cachée derrière la fumée. Ah, tu l'as nommé Margarita. Parfait. Qu'est-ce que t'as de beau ? Le télescope de Malpierre. Ouais. Résolution auto, hein. Je pense qu'on peut se permettre. Faction détruite. Les stagies. La fosse du clan. Ok. La plateforme du contremaître. La thune, la corruption, le dépôt d'armes, la corruption et de la thune. Les nids et closeries, la thune. Putain, y'a pas mal de bâtiments pour faire de la thune en tant que scaven en fait. Je me suis bien concentré dessus aussi, hein. Parce que sinon, c'est compliqué. Ouais, même au niveau choix, quoi. Moi, j'ai la pile de trucs brillants et puis c'est tout, quoi. Le reste, ça donne pas de sous. En fait, moi, je suis plus spécialisé. J'ai un bâtiment qui fait des sous et que des sous. Un bâtiment qui fait de la croissance et que de la croissance. Un bâtiment qui fait de l'obéissance et que de l'obéissance. Mais scaven, c'est un peu plus généraliste, quoi. Truc guillemets. Si on peut pas être généraliste, on part en scaven. Oui, ça reste. À votre limite, le truc chiant, c'est que... Maintenant, ton armée peut plus bouger, quoi. Si tu peux quand même bouger. Ah non, c'est ton héros qui bouge. Ouais, l'armée va le suivre. Ok. Parce qu'elle se reforme suffisamment pour que je puisse le faire. Y'a pas trop de problèmes. Et prochain tour, j'ai la ville de Skaronne qui va commencer à débloquer tous les bâtiments. Ça va faire du pire. Ah, il se passe t'as une tech qui va se débloquer ? Non, ou qui termine... Toute la liste de construction va se terminer. Ah bah oui, je les vois pas, les trucs en construction. Je vois que le niveau des bâtiments actuels. Bah, tout est en construction. Tilly est en train de se faire plaisir aussi. Il y a deux armées maintenant. Ne te déconnes pas. Le clan en grune, c'est pas eux. Non. Alors est-ce qu'ils vont venir ? Ouh, la Gothic qui vient de se faire piétiner la tronche par ivresse on dirait. Ça sent la Confédération dans pas longtemps. Alors ça, ça me fait chier parce que c'est Orion. Et Orion, c'est quand même pas le héros qui déconne quoi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Un de nos plus bons chefs est revenu bredou d'un pillage. C'est ce qu'il dit en tout cas, mais il porte un bien beau casque, brillant et tout. Où est-ce qu'il a trouvé de quoi polir ce casque ? Alors on peut lui demander des dents. On lui prend des dents, du coup. Commandement moins 5 dans toutes les armées, mais plus de thunes. Ou alors, qu'est-ce que brillant ? Coup de recrutement plus 10% pour toutes les armées pendant 3 tours, mais plus de morale. Non, on va prendre les morales. Le moral c'est bien, le moral avec les orques. On va pas se mentir. Bon bah on va se tenter un assaut. On a deux armées au final complètes avec la WAG. Je pense qu'on peut se tenter un assaut. On va regarder un peu sur ça. Ça devrait être bon. Alors on va prendre de l'attrition en se déplaçant. Ah, c'est pas si trivial. Par contre, c'est pas une colonie fortifiée. Donc du coup, on va encercler juste le temps que nos héros rejoignent. Hop, toi et toi. Ah, il a gagné un disciple rien qu'en rejoignant l'armée. Parfait. Y'a pas de niveau à prendre. Ça a pas du tout changé. L'équilibre des forces a pas changé d'un senti poil. Mais bon, je pense qu'on peut quand même le tenter. Ça se fait bien. Une petite sauvegarde, ça coûte pas cher. Et on lance la bataille. Et tu vas avoir normalement une armée entière de renforts à gérer. Ah ouais, ouais. Effectivement. C'est pas... Ah non, mais en face... Y'a du niveau que les archers vont nous défoncer. Y'a du poison. Orion, il est vénère là, niveau 5. Oh non, ça va pas être trivial, je pense. C'est sûr que nos gobelins... Ils vont un peu se faire tailler en pièces. Les danseurs de guerre, ils vont pouvoir se faire plaisir. Et on a nos archers. L'avantage, c'est que les archers avec 400% de dégâts. En face, y'a très très peu d'armures et de boucliers. Donc je pense qu'il y a moyen qu'ils se fassent plaisir, quand même. Faut déjà qu'ils y arrivent. Oui, faut déjà qu'ils arrivent à porter, ouais. On est d'accord. Ce qui est bien, c'est de nous faire une couverture aérienne. Parce que les... Les aigles, c'est une plaie. Les faucons, ouais. C'est un peu une horreur, ouais. Bon, on peut se déployer en avant-garde, mais je pense qu'on va plutôt attendre les renforts. Surtout qu'on les voit pas. Les autres glandus. Donc on va se mettre dans la pente. Voilà, sans stress. Avec les archers devant, au cas où. On peut planquer les gens, là ? Ouais, on peut planquer quelques personnes dans la forêt. Toi, tu vas venir ici. Ici. Hop. Et puis au fur et à mesure que les renforts vont arriver, je te les donne. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Toc. Alors, c'est où déjà ? C'est là. Donner les U.T. Bon, on fait une stratégie orc. Il charge. Très très bien. Il charge avec des chevaliers sylvains qui vont certainement avoir une portée largement supérieure à la nôtre. 150. Et toi, tu as 115. Oui. Ouais, d'accord. On s'y attendait un peu. On va les faire reculer. Je préfère que ce soit les gobelins qui prennent si possible. Est-ce que je peux pas lancer un petit sort, là ? Ah putain, les flèches de fifou en plus. Merde, pardon, excusez-moi. Hop, je te donne tes dernières unités. Je peux les choper avec mes chariots ou non ? Mais ce serait pas accrochant comme ça. Non, tout de suite. Ils vont tout de suite se barrer, t'as. On est d'accord. En plus, ils ont de la munition. Ça me fait chier mais on va peut-être être obligés de subir un peu. Avançons. Voilà. Tire sur ceux-là. On va faire en sorte que nos gobelins encaissent un peu. Ils sont là pour ça. Ah bah ouais, regardez-moi ce 400% de dégâts qui fait bien plaisir, là. Deux volets, on a quasiment rasé l'unité. Ouh, ça fait plaise. Alors que lui, mine de rien, il nous a pas fait tant que ça. On va juste avancer un petit peu. Euh, on va les avancer là. Seigneur se fait attaquer. Tirez donc sur celui-là. Un petit peu. 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 Ouais, les aigles, ils prennent cher. Enfin les phoques. Ah, truc volant, quoi. Les tafs. Ah, efficace quand même, les archers gobelins. Là on les a bien calmés, là, les elfes sylvains. Ça leur apprendra à se penser supérieurs à nous. C'est quand même la honte pour un sylvain de se faire tuer par des flèches gobelins. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, est-ce qu'on charge dans la forêt pour se protéger un peu de leurs tirs justement ? À droite on a du cavalier, les danseurs de guerre sont à droite aussi. Ça me paraît pas forcément déconnant comme stratégie. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. On va utiliser la forêt pour se protéger un peu. On va se placer par là. Est-ce que c'est anti-large leurs cavaleries là ? Ils font quoi de bois avec leurs cavaleries ? Rôdeur des bois, déploiement de l'avant-garde, frénésie... Ouais non, si on envoie des trolls dessus ils vont se faire dépouiller. Pas trop d'inquiétude. Ah, ils bougent. Alors du coup... Arrêtez-vous vous. Qu'est-ce que c'est qu'ils envoient tous les archers ? Ouais. On va les faire sortir un peu de la forêt. Ah putain, ils envoient des sorts dans la tronche aussi. Ah ouais, j'ai envie de t'excuser moi. Tant qu'à faire joli. Et ça je peux l'invoquer jusqu'où ? C'est pas dingue. Vous courez-vous ou pas ? Comment ça se passe ? Toi tu ne tires pas mon cher, et ça c'est mal. Alors normalement le chariot devrait être un peu près au niveau. Ici on charge. Vous, vous foutez rien et ça ne me convient pas. Ça c'est pas des archers à moi ça. La sorcière, elle peut invoquer un truc ? Non, c'est vraiment à court porté ce truc. Par contre, on peut faire ça. On peut lancer une petite vague améliorée là pour filer un coup de main. Ça, ça va charger dans le dos de ces gens. Ça devrait les calmer un peu. Vous, vous êtes peut-être pas obligés de vous arrêter par contre quand vous poursuivez des gens. C'est pareil. C'est parce qu'il disparaît son forêt. Ouais, ouais, c'est un peu la tristesse. Un peu ennuyant quand même. Petite fatalité des familles. Voilà, c'est la déroute. C'est des avantages des Elves, c'est une fois qu'ils sont accrochés ici. Ouais, bah après, au corps à corps, voilà quoi. Par contre, là on voit le problème des gobelins. J'en ai mis deux sur Orion. Ils sont pas rius à lui mettre une seule flèche, je crois. Mais bon, ça l'occupe. C'est pas grave. Vous, essayez-moi de choper ces gens. Là, même si vous pouvez leur mettre une petite volée, ça serait cool. On fonce dans la forêt. Alors, où est-ce que ça résiste encore ? Il y a encore de l'archer là, qui fait le taf. Non, ici. Pour l'instant, je le fais courir. Ouais. Là, faut qu'on se replie avec eux, par contre. Je vais essayer de faire courir ceux-là. Grom, il va s'occuper des Chevaliers Sylvains. Je pense qu'il a le niveau. Toi, reviens par là. Alors, l'unité anéantie, c'est l'unité invoquée. Donc, pas de stress. C'est là-dessus. Je suis occupé des deux unités de l'émur. Ouais, je suis en train de voir qu'il y a un homme-arme qui a accroché mes archers là. C'est pas idéal. On va servir des gobelins comme de chair à canon et on va les allumer à distance. Là, il y a Orion qui prend chair en face aux gobelins. Il n'y a rien. Ça déconne pas. Faites quoi, vous, là-bas ? Ça s'en part en déroute sur le sand. Voilà, le héros, il s'enfuit. C'est parfait. Bah voilà, c'est fini, je trouve. Je pense que c'est fini. Il reste Orion qui résiste. Il est indémodable, Orion ? Indémoralisable ? Aucune idée. Non, il n'a pas l'air, mais son moral chambrandle pas des masses. Voilà, donc indémoralisable là. Ah ouais, il l'a peut-être pas dans ses raccourcis, mais ouais, dans tous ses bonus en bas là, il doit l'avoir sûrement. Provoquer la peur, encourager, se cacher, immuniser contre la psychologie, indémoralisable. Donc va falloir le finir. Donc on va ramener ce qu'il faut pour le finir. Si j'arrive à le viser. Hop, Shikar. Vas-y, fonce, Grom. Bon, ça va, il aime pas les lances quand même, on voit. Hum. Comme je dis, glatte, 4 goblins à chaque fois qu'il fait un coup. Il y a des renforts qui sont arrivés. Tout le monde arrive. Ça y est, il commence à souffrir. Attends, il y a 3 unités de troll souvent. J'avoue, quand tu mets un coup de lance, ça explose un peu. Ouais, c'est sang, hein. Ouais, pourtant j'ai pas le DLC, je crois, pour les effets de sang. C'est bizarre, d'ailleurs. Peut-être que c'est toi qui l'as et que ça joue, mais... Peut-être, moi j'ai des plus. Je crois pas que je l'ai, justement. Est-ce qu'il veut bien mourir ? Ouais, il résiste, hein. Il a pas en train de régénérer ? Ah non, ça y est. Voilà. C'est bon. Il est blessé et d'endoré par 500 gobelins. Allez, on va se prendre les 18 secondes de régénération. Toujours plaisant. Je pense pas que ça régénère des troupes. Ah si, si, c'est marqué. Je crois, je l'avais vu. Attends, je regarde le nombre de métros. Restore jusqu'à 432 points de vie. Il me semble que j'avais vu peu... Je crois que ça, ils sont capables. Peu relever des unités, mais peut-être pas. Bon, après c'est pas fou, hein. 432 PV, c'est pas non plus... C'est déjà fini. Sauvegarder la vidéo, non. On termine la bataille. Parfait. 375 tués. Le... Orion, là. Ouais, ouais. Le héros, il a bien fait plaisir. Mais les gobelins s'en sont bien tirés quand même en face. Pas de fuite et tout. Le moral a vachement bien tenu. Donc là, en fait, voilà. C'est ça qui donne l'impression que les combats sont super bien terminés. C'est que genre, mes chariots à pompe, ils étaient mi-life, voire ils manquaient trois quarts de la vie. Et là, ils sont revenus à 100% en fait. T'as toutes tes troupes, donc en fait, si t'en as pas perdu un, ça revient normalement à 100% à chaque fois. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt du truc, d'avoir des unités... Il y a que quelques idées qui respectent et qui ne suivent pas ça. C'est genre les hydres et autres qui sont vraiment une unité unique. Oui, qui ont une jauge de vie, quoi. Ouais, je pense. Sinon, je pense que les chariots hauts, ça revient à chaque fois. Bon, on va pouvoir raser cette ville. On va certainement pas la capturer, hein. Alors, on peut la piller, mais ça ne rapporte que 2500. Non, on va la mettre à sac. Et après, on la rasera. De toute façon, c'est pas d'ici le prochain tour qu'il va se refaire un truc. En théorie, là, ça va pas. Il y aura un regain, mais ce ne sera pas non plus. Bah, disons qu'il y aura au pire la garnison qui va commencer à se reformer, mais... C'est pas elle qui va te gêner, quoi. Non, surtout qu'il n'y a pas de murs. On va merger quelques petits gobelins. Ça sera de la place pour les futures unités de gobelins améliorés qu'on a commencé à préparer. Et on a du niveau. Alors, notre ami... On peut direct lui mettre un petit loup. Achicard. Bah, ça serait pas mal, un petit loup. Hop, un petit loup géant. Ou une araignée. On attend pour l'araignée. Ah, j'hésite. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Supprimer la corruption, ça peut être pas mal. Plus 12% de champs de vision de campagne. Ouais. C'est dommage qu'elles ont pas de stats, les montures. Par exemple, là, si on voit, si je prends ça, ça lui rajoute de la vie, ça lui enlève du commandement, ça lui enlève de la défense en mêlée et de la puissance des armes. Alors que là, je gagne un bonus de charge. Au niveau défense et puissance, c'est pareil. En fait, il est plus rapide avec un loup, mais il a un léger bonus de charge en moins qu'avec une araignée. Ouais, ça reste presque cosmétique plus qu'autre chose en fait. Allez, on va lui prendre un loup, ça fait classe. Non, on va pas prendre un loup, on va attendre le level 8 qui est bientôt. On va prendre la corruption. Il sera plus cassé avec une araignée, ça fait plus chicard quand même une araignée. Et on a battu Orion. On a donc commande plus main, plus 4 lors des batailles en forêt. Attaque en mêlée, plus 5 lors des batailles en forêt. Nickel. On a plus de bonus quand on rase des colonies. Et on a Grom qui a son petit niveau. Alors lui, il peut pas changer de monture par contre. Type louche. Résistance au projectile. Flot de gobelins. Armure plus 15 pour les unités de bobelins. Attaque en mêlée plus 6 pour les unités de gobelins. Mais oui. Mais complètement. J'ai envie de dire complètement. Est-ce qu'on n'aurait pas débloquer des nouveaux... Il me semble qu'on avait un ingrédient du chaudron là, qu'il fallait taper sur des elfes. C'est pas grave. 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 Je vais faire du équipement. Blessé, capturé, post bataille, plus 15% Tiens. Ok. Pourquoi pas ? Faut pas l'intérêt mais admettons. C'est pratique quand tu fais de resailles. C'est pratique quand tu fais de resailles. Pourquoi je peux pas zoomer sur la capitale ciblée de la part la WAG là. Elle est finie la WAG. Elle est pas finie la WAG. Faut que j'ai l'armée dedans. Bon. Ok. J'espère que c'est pas un bug. Mais en tout cas la ville m'appartient. Donc on va pas s'affoler. Alors avec la thune qu'on a, on va pouvoir investir un peu. Pourquoi j'ai ce bâtiment là moi ? Je voulais faire des troupes ici. Peut-être. On peut investir dans un truc de thune pour passer de 300 à 400 pour 2100. C'est absolument pas rentable ça par contre. Ça c'est pareil. C'est pas fou. Ici il nous faut 6 tours avant le surplus. On va le prendre en attendant de pouvoir prendre par Avon. La prochaine cible ce sera le chêne des âges. Là j'ai vu qu'il a plus d'armée. Normalement ça devrait bien se passer. Je te passe la main du coup. Parfait. Alors j'espère qu'il faut pas que l'armée de la WAG reste dans la ville. Parce que ça ferait chier. C'est marqué occuper la capitale une fois que la WAG a pris fin. Donc normalement j'ai la WAG. Mais le truc est devenu grisé. C'est ça qui me surprend un peu. Bon écoutons. On va découvrir, hein. On découvrira ensemble ce qu'il en est. Alors toi du coup t'étais en mer. Quel est ton plan pour la suite ? Faire un tour au niveau de RACIF. Ramasser le vestige de bataille. Yep. De toute façon c'est pas le moment de recruter des trucs. On a le plus 10% de malus. Alors on a gagné un ramassebouze. Qui donne plus de revenus générés par tous les bâtiments quoi. Les campements sont souvent envahis par des montagnes d'excréments. C'est un matériau utile pour refaire la déco et l'utiliser comme projectile. Hum. Certes. Oui. Il a raison. Alors du coup t'es parti en mer parce que tu comptes tomber sur les pirates directement ? Je vais essayer de partir vers le deuxième récif. Et puis partir sur les pirates. Ok. Et après tu remonteras vers Attilae. Avec les clés. Yep. Chauffois, chauffois. Entre des parieurs nocturnes. Aux sphères des boucaniers. Et jeter des contrebandes. Ils ont l'air cool les pirates hein. En tout cas leurs bâtiments sont fun. Tu me dis quand t'as fini, juste avant que tu passes ton tour, on arrêtera l'épisode. On passera le tour au prochain. Ça va. Je vais pas. Allez. Allez on peut regarder ta ville. Tu m'as dit que tes bâtiments étaient terminés. Yep. Faut que j'en ramasse le troisième là. Catapulte de la peste. Voilà c'est terminé. Ok. Bah du coup on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Nous dire ce que vous pensez des batailles. Nous dire si vous avez des noms. Pour l'escaven aussi hein. Si vous voulez rejoindre. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut. 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 Merci plein.